Niché au creux de ses collines, seulement quelques pas de la mer se dressent des centaines d'arbres fruitiers. Maurice est producteur d'agrumes et aujourd'hui il vient récolter des oranges douces. De temps en temps je descends assez rapidement de l'arbre et puis je remonte aussitôt pour cueillir les fruits. De temps en temps je me casse un peu la figure. La peur du vide, il l'a dompté dès son plus jeune âge. Je suis né pratiquement ici dans la propriété et mon grand-père, mon papa, ils faisaient déjà ça et j'ai continué, c'est tout. Et de petit à 5 ans j'étais derrière eux déjà sur le terrain. Ils me les met dans le panier. Une vie passée à cultiver ces terres exceptionnelles. En plus d'un microclimat doux et ensoleillé, la région bénéficie d'un terroir sans égal. On a surtout un terrain qui est favorable à la douceur du fruit. Parce que le climat c'est bien mais on a un terrain sablonneux qui donne aux fruits un goût très doux. Un terroir qui est mis en avant dès la cueillette. On a beaucoup de petits clients, si vous voulez mieux, qui revendent nos fruits sur les marchés. Et bien entendu sur le marché pour pouvoir dire que c'est du pays, il faut qu'il y ait la feuille. Donc il faut qu'on cueille avec de la feuille. Une orange douce récoltée dès le mois de janvier, pour des clients peut-être un peu impatients. Pour moi, elle n'est pas encore assez mûre. Pour les clients, moi je l'aime quand elle est vraiment douce, douce, douce. Il faut compter le mois d'avril à peu près pour moi. Mais actuellement, elle est déjà bonne pour manger. Il faut aimer ce petit coup encore un peu acidulé. Depuis quelques années, Maurice travaille seul. Mais il peut toujours compter sur l'aide de sa tante Eliane pour préparer ses commandes. Elle aussi a passé sa vie à chouchouter ses arbres fruitiers. C'est comme mes enfants. Moi, de temps en temps, le matin, je vais faire un tour pour les voir s'ils sont beaux, s'ils se sentent bien, si les fruits nourrissent. Un métier qu'elle a vu évoluer et se durcir, notamment à cause de l'émergence des ogres producteurs comme l'Espagne. Mais eux, j'ai vu qu'ils ont des plantations à perte de vue. Ils donnent trois sortes d'engrais pour que ça produise. Et après, quand ça s'est ramassé, ils les passent sur un tapis avec des fongicides dessus. Voilà ce que mangent les gens dans les grandes surfaces et ainsi de suite. Alors que nous, c'est pur et naturel. Maurice produit trois tonnes d'oranges par an, élevant à des grossistes et des transformateurs de la région. Un fruit local que Nicole, maître confiturier, apprécie particulièrement. Là, on est donc sur l'orange douce de Menton. Elle est peut-être un petit peu plus petite que les oranges qui viennent d'Espagne. Mais elle a une saveur vraiment très parfumée. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle, c'est un fruit qui est très, 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 très juteux. Une saveur et une douceur qui se marient avec la plupart des autres fruits. Tous proviennent ici de producteurs locaux. Vraiment des fruits d'excellente qualité. En plus, chouchoutés par les producteurs aussi, puisqu'ils sont fiers de nous amener leur production ici, directement à la fabrique. Donc ça, c'est aussi une grande satisfaction, un échange, un partage, en fait, qui est très important pour nous. La production d'oranges douces de Menton reste très confidentielle. En France, deux oranges sur trois proviennent de Corse ou d'Espagne.